Le 30 avril 1987, 40 jeunes élèves du petit séminaire d'Ogouta ont été emportés par un massacre perpétré par les rebelles du mouvement CNDD-FTD. 25 ans après, les plaies sont toujours ouvertes et rescapés se souviennent des événements jusqu'au moindre détail comme si c'était hier. Comme chaque année, ils se retrouvent au monastère d'Ogouta pour se souvenir des amis emportés par la folie meurtrière et commémorer ce triste événement. Dans une messe de commémoration au 130 avril 2022, Leonidas Niteleka, le vicaire de l'archidiocèse d'Ogouta, a rappelé que la commémoration du massacre des 40 martyrs d'Ogouta est un symbole de paix et de réconciliation, mais également de croyance envers Dieu. Nous savons tous ce qui s'est passé à ce sanctuaire d'Ogouta. 40 jeunes ont choisi la mort plutôt que trahir les fraternités. C'est un symbole de paix. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. 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 Par ce pèlerinage que vous faites assolier sain, pour montrer que vous croyez à ce que les jeunes ont fait. Vous témoignez ainsi l'importance de la fraternité entre nous autres êtres innés, plus particulièrement les Burundais. Vous venez ici pour prouver au monde que la fraternité prie messi les divisions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. 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 Réunis dans l'association Lumière du Monde de Bouta, les rescapés réclament justice pour leurs camarades tués. André Bizotza, représentant légal de cette association, déplore en manque d'engagement du gouvernement pour la découverte de ce qui s'est passé à Bouta. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas encore la vérité de ce qui s'est passé ici. Nous qui avons vécu le drame qui s'est passé ici, nous avons bien vu que c'était organisé. ça a été planifié et exécuté. Nous aimerions que la vérité soit au grand jour. Et là nous implorons le gouvernement du Burundi de faire son devoir pour nous rétablir dans nos droits. le droit pour les parents, le droit pour nous, les rescapés, les victimes, le droit pour toute la communauté ici autour du séminaire, pour savoir réellement qui sont ceux qui nous ont attaqués. Nous aurions aimé que nos bourreaux puissent demander pardon. Si l'on a déjà fait, peut-être pas aussi aux vies de tous, tant mieux que Dieu soit glorifié. Mais, s'ils pouvaient encore le faire devant tous, ça pourrait encore guérir beaucoup de gens. Les gens qui ont été blessés par ce massacre, ce massacre de Bouta. Considérés comme symbole de la fraternité, les rescapés demandent également que l'histoire des martyrs de Bouta soit vulgarisée à travers tous les établissements scolaires, même à travers tout le pays. Les enfants qui ont été tués ici, ils sortaient de beaucoup de provinces, environ 9 provinces sur les 18. Et donc, il serait pour nous une justice aussi de pouvoir partager cet amour qui nous a caractérisés devant nos bourreaux qui nous demandaient de se séparer sur base ethnique, de partager avec les autres, surtout avec les jeunes, surtout avec les écoles, et pourquoi pas ne pas créer par exemple des clubs au niveau de toutes ces écoles. Nous pensons très bien que ça pourrait aider à penser ce pays qui est totalement blessé, qui est blessé par beaucoup de divisions ethniques. Nous pensons que si le témoignage de Bouta pouvait être vulgarisé, ça pourrait énormément contribuer pour une paix durable pour le Burundais. Pour cette 25e commémoration du massacre de Bouta, les parents ont été conviés pour la première fois aux événements. Ils veulent connaître la vérité sur les derniers moments de l'heure, mais surtout demandent d'être dédommagés par le gouvernement. Nous avons eu mal, c'est vrai, mais qu'on essaie de voir aujourd'hui les gens qui sont ici. Nous sommes contents que nos enfants sont morts dans la dignité. Ce que nous demandons, c'est le dédommagement. Ces enfants avaient été appelés par l'Etat pour venir étudier. C'est mon sourire. Chaque année, les chrétiens venus de plusieurs paroisses proches de Bouta comme celle de loin viennent pour le pèlerinage dans cet endroit, aujourd'hui considéré comme sacré. Ils viennent à pleurer Dieu à travers les 40 martyrs de Bouta. ... Sous-titrage ST' 501